Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter toute une série d'objets qui m'a été rapporté de différents pays à travers des voyages de proches. On va commencer avec un petit objet qui nous vient de Thaïlande et il s'agit de ce petit pot qui a été taillé dans une noix de coco. Enfin, taillée, pas vraiment, mais une demi-noix de coco. A l'intérieur de laquelle ils ont disposé des fines lamelles de pierre, on dirait, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très joli, ça a un effet un peu nacré, recouvert d'un vernis. C'est un peu hypnotique, presque. C'est joli. Voilà, ce petit bol Thaïlandais que j'aime beaucoup, que j'ai reçu la semaine dernière. Je ne sais pas ce que j'en ferais, je pense mettre des gâteaux apéros, quelque chose comme ça à l'intérieur. Parce que clairement, je ne me vois pas prendre mon petit déjeuner là-dedans. Voilà, un petit bol. Alors, puisqu'on est en Asie, on va y rester un petit peu avec le prochain objet qui nous vient de Bali. Il s'agit de ces couverts, qui ont des petits couverts en bois. Je vais essayer d'en sortir un sans faire trop de bruit, parce que c'est assez bruyant ce topier. Voilà, donc, comment ça se présente. Petite paire de couverts avec un petit ruban en osier autour. Voilà, donc, c'est très rustique, très authentique, mais très joli. Juste pas très ergonomique. La fourchette est assez plate. Du coup, ce n'est pas super le top confort pour la bouche. Mais bon, ne soyons pas trop fines, bouche. Voilà, donc, je suis super content. Des petits couverts en bois de Bali. Exotiques. Pour manger un jour, je ne sais pas. Vas-y, je prends du chinois à côté. Ou j'aime. Non, j'aime, je n'aime pas, mais du chinois. Ben voilà, je pourrais manger avec ça. J'ai changé un peu. Ou italien. Voilà, des petits couverts. Alors, tant que je suis à Bali, j'ai acquis aussi ce petit, comment on appelle ça, guide de voyage. Puisque je projette l'été prochain d'aller, enfin, au mois d'août prochain d'aller à Bali. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas voyagé. Et je suis très attirée par cette destination. J'en ai entendu que du bien, tout le monde me dit que c'est un voyage incroyable. Je n'ai jamais entendu personne dire du mal de ce pays. Donc, j'ai trop trop hâte d'y aller. Et il est très bien fait ce petit bouquin. On a des cartes routières. On a même, j'ai vu à la fin, un glossaire. Avec des traductions de tous les mots les plus courants, les plus utilisés par les touristes dans la langue en balinée. Voilà. On va appuyer tous les grands classiques des guides touristiques. Avec, voilà, les chapitres sur la restauration, les lieux à voir, les temples, les volcans. Parfait. Alors, ensuite, on va partir en Afrique avec ceci. Alors, pas ceci autour. On n'a rien de très africain. Mais plutôt le sable qui se trouve à l'intérieur. Un sable un petit peu orangé. Qui est d'une finesse incroyable. Je pense qu'en une pensée, là, j'ai au moins, je ne sais pas, des milliers, des milliers de grains de sable. Il est ultra fin. Et archi doux, du coup. Voilà. Donc, c'est du sable qui nous vient précisément de la frontière entre la Tunisie. Entre la Tunisie et l'Algérie. Lors d'une balade endromataire. Alors que je buvais un Coca-Cola. Comme un bon touriste. Eh bien, j'ai eu l'idée de remplir ma bouteille de ce sable. Et je suis très content, du coup, d'avoir ce souvenir de là-bas. Du sable, du désert, du sard. Voilà. Toujours en Afrique. Donc, partons pour l'Egypte. Avec ce papyrus. Très joli papyrus. Avec un scarabée. Au milieu. Avec de grandes ailes. Donc, un scarabée très, très, très puissant, a priori. Avec comme... Ça, ça me fait penser, je ne sais pas vous, mais à une entité supérieure. Comme si c'était la représentation des dieux avec plusieurs bras. Peut-être que c'est, ouais, les dieux qui dominent ce scarabée. Qui le soutiennent. Qui lui ouvrent les ailes. Je ne sais pas quelle est la symbolique exacte. Mais on peut faire des suppositions. Voilà. Donc, le papyrus. Qui est l'ancêtre du parchemin. Le tout premier papyr. Ici, on voit bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais si on voit en transparence ici. Que finalement, c'est des... C'est la feuille de papyrus qui est... Qui a été tressée et superposée. C'est la superposition, pardon, de... De feuilles de papyrus. Voilà. On est très, très loin de notre... De nos bonnes vieilles feuilles blanches à cadres. Toutes lisses. Toutes clean. Là, c'est très... C'est assez rigide. Voilà. Je suis très content. C'est très joli. C'est très joli. Alors, ensuite, 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 restons un petit peu en France. Retournons en France. Avec ces deux petits pots. Deux petits pots de miel et de confiture de myrdie. Qu'un élève vient de m'offrir cette semaine. Très gentiment. Ça m'a fait très plaisir. Des parties cliquées. Et il va ramener ça de là-bas. Un élève de batterie. Puisque je donne des cours de batterie. À domicile. Voilà. Donc, le son des capuchons. Assez incroyable. Ils nous viennent de la ferme. Dédmé en Haute-Savoie. Voilà pour ce petit pot. Tu voudras que je goûte parce que je ne suis pas très mis à les confitures. Mais bon. Ensuite, toujours en France, j'ai trouvé ce très joli coquillage à Saint-Malo l'année dernière. Une petite promenade à Saint-Malo sur la plage. Et c'était la première fois que je trouvais un coquillage comme ça qui était ouvert et surtout pas cassé. Il ne manque plus que la petite perle dedans et on est au top. Je pense que je suis le premier ASMRiste français à faire du tapping sur un coquillage. Je n'ai jamais vu ça encore. Bon, je ne pense pas que le son soit incroyable. Mais bon, c'est original. Voilà pour ce coquillage de Saint-Malo. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer ? On va partir pour l'Amérique du Sud avec cette flûte en bois, avec de nombreuses gravures. Elle est très 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 travaillée cette flûte. Comme vous pouvez le voir. Je pense qu'ils font ça au couteau. Avec des couteaux très 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 déséquisés. Ça fait vraiment un gars. Ça fait vraiment typiquement Amérique du Sud. Je trouve qu'on reconnaît tout de suite l'esprit. L'esprit aztèque. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir cet objet très bel. Par contre, je n'ai jamais réussi à sentir le moindre son de cette flûte. En fait, si j'ai réussi une fois, mais je me suis acharnée pendant 10 minutes peut-être. J'ai enfin réussi à entendre un vieux son. Mais impossible de faire quelque chose avec les troncs. Voilà, donc c'est de la déco, on va dire. Ça restera de la déco. J'aurais bien aimé qu'elle fonctionne. Soit je suis nulle, soit... C'est vraiment... Elle n'est pas... Donc elle a été ratée. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai tout essayé, toutes les façons de souffler, comme ça. Dans tous les sens, si on n'arrive pas. Voilà, donc cette flûte devient du Ouatéma. Pour finir, je vais vous montrer ce petit coffre. que j'ai depuis quelques années maintenant, qui m'avait été offert par ma mère, que j'aime beaucoup, je tiens beaucoup du coup. Et qu'est-ce qui peut bien renfermer, à votre avis, en rapport avec le voyage ? On va découvrir ça tout de suite. Et bien tout simplement, de la monnaie, des billets et des pièces de différents pays. Alors, nous allons commencer avec l'Angleterre et leurs livres. Donc là, c'est des pounds, issus donc de la livre. Il s'agit d'un billet de 5 pounds, qui n'est vraiment pas en bon état. Il y a même du scotch dessus. Il est vraiment rincé, ce papier. Mais bon, je n'en avais jamais vu. Alors, j'étais content d'en avoir un. Il fait un son plutôt cool. Ensuite, nous partons pour le Venezuela. Voilà, un billet de 5 000 bolivares. 5 000 bolivares. Voilà, ils sont très longs, leurs billets. Très, très longs. Et pas très hauts. Voilà, le billet du Venezuela. Un de leurs billets. Juste à côté, nous avons le Guatemala, pas très loin. Et au Guatemala, ce sont des quetzales. Voilà, un billet de 5 quetzales. Ensuite, tout à l'heure, on vous a montré le papyrus égyptien. Je vais vous montrer les billets égyptiens. Alors, on a celui-ci. Alors, j'étais très surpris de voir 5 pounds en le redécouvrant tout à l'heure. Et en fait, en Égypte, ils ont la livre, comme en Angleterre. C'est la livre égyptienne. Voilà leur billet. Un billet de 5 pounds. Et il y a un billet aussi de 1 pound. Petit billet. Avec les sphinx. Celui-là, il fait bien, il représente bien, je trouve. Et un édifice. Voilà, un billet égyptien. Ça ne vaut pas grand-chose, tout ça. Alors, ensuite, on part pour Hong Kong. Voilà, un billet de 20 quoi, d'ailleurs, à Hong Kong. C'est le dollar. 20 Hong Kong dollars. Alors, j'en ai deux de Hong Kong. J'ai celui-ci et j'ai celui-là qui est incroyable. Parce qu'il n'est pas du tout de la même matière que tous les autres billets. Il est plastifié. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On voit que ça brille un peu là. C'est le reflet dans le plastique. Voilà, un billet rose de Hong Kong. Ensuite, dans la même matière de billets, j'ai le Nicaragua. Un billet du Nicaragua. Pareil, même matière. Alors, il fait tellement beau et chaud là-bas au Nicaragua qu'ils ont carrément un palmier en transparence dans le billet. Voilà, un billet du Nicaragua avec une petite danse folichlorique, on dirait. Ensuite, j'ai l'argentine. Et en argentine, c'est le Pesos. Ça se trouve que c'est les centimes. Mais en tout cas, c'est un billet de 12 pesos argentins. Et pour finir, voici le fameux dollar américain des États-Unis qui fait trop fake, je trouve. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est parce que quand j'étais petit, je devais en avoir des fonds. Du coup, j'ai l'impression qu'ils sont trop fake, ce billet. Voilà, un dollar. Ils ont des billets pour un dollar, quoi. Un truc de fou. Du coup, quand ils achètent un cornet de frites à 3 euros, ils lâchent 3 billets, normal. C'est stylé. Et bien, voilà. Après, il y a aussi des pièces. Mais bon, je ne vais pas vous montrer tout ça. En tout cas, il y en a... C'est assez banal. Je vais juste vous montrer celle-ci. De 50 francs. J'en ai deux. Celle-là, elle n'est pas en très bon état. Voilà, une pièce de 50 francs. À l'ancienne de 1977. Donc, elle est assez imposante. C'est lourd. Et ça n'a, malheureusement, pas beaucoup de valeur aujourd'hui. Seulement, son poids en argent. Qui équivaut à une vingtaine d'euros. Je m'étais renseignée. Pas très longtemps. Voilà. Et autour, elle est comme ceci. La pièce de 50 francs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura détendue. Vous aura permis de voyager un petit peu. À travers tous ces pays. Je vous souhaite une très belle journée. Ou une très bonne nuit à tous. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada